Je ne comprends pas ce que font les PDG, je ne réfléchis pas comme eux, je ne suis jamais d'accord avec eux. Parce que j'ai été fabriqué dans un autre monde. Donc moi je propose une autre voie. Est-ce que vous m'entendez ? Si on me demande « Marc Jokkan, tu es où ? » Je ne suis pas avec la majorité présidentielle, je ne suis pas du PDG du vote. « Marc Jokkan, tu es où ? » Je ne suis pas avec cette opposition, je ne suis pas du PDG de l'opposition. « Marc Jokkan, donc tu es au centre ? » Non, je ne suis pas au centre, parce que ceux qui sont au centre mangent en même temps à droite et à gauche. Moi je ne mange nulle part. Mais donc tu es où ? Je suis dans l'autre opposition. Je m'oppose deux fois. Je trace une voie. C'est pour ça que quand je viens vers vous, je vous demande votre soutien. Parce qu'il faut que je sois fort pour imposer une autre voie. Je me suis levé avec tous les risques que ça comporte. J'ai dit aux gens qui sont ici que j'ai été empoisonné. Je suis passé à ça de la mort. Je suis vivant parce qu'il y a un vieux au ciel qui a eu pitié de moi. Donc je sais que le combat est difficile. Mais ce combat-là, je ne pourrais pas le gagner si les Gabonais ne se mettent pas comme un seul homme derrière moi. Pour le combat que je veux mener, je ne peux pas aller négocier. Vous avez dit à quelqu'un qui est venu ici avant moi. Je ne peux pas aller négocier avec lui. Parce que nous n'avons pas la même vision du Gabon. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous donniez de la force à ma cuisse. Je vais envoyer le coup de pied. Mais il faut que ma cuisse soit forte. Vous avez dit, et j'ai entendu, qu'il y a ici au Gabon des gens à qui Dieu a donné certains pouvoirs. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Et que ces gens sont répartis sur l'ensemble du territoire. Vous avez dit qu'ils sont à France Ville, qu'ils sont à Bucard, qu'ils sont... Vous avez cité les différentes villes où vous avez vos amis dans les maires provinces. Vous savez que le combat que nous menons, ce n'est pas le combat d'une personne. Un seul doigt ne peut pas laver toute la figure. Il faut que chacun, avec les capacités qui sont les mêmes, il faut que chacun fasse ce qu'il a à faire. Moi, aujourd'hui, je me suis devenu ce que je connais. C'est faire ce que je suis en train de faire. je vais de ville en ville, de village en village, de province en province, je parle avec les abonés. Ça, je sais le faire. Ce que toi, tu sais faire avec les pouvoirs que Dieu t'a donnés, il faut que toi, tu le fasses. Parce que la responsabilité de changer le d'amour, ce n'est pas un seul homme. si moi, je dois tout faire, c'est clair que le d'amour ne sera pas. Il y a, il y a dans le pays des chrétiens qui, eux aussi, plient. Quand je dis aux chrétiens, vous aussi, priez. Je rassemble les pasteurs, je dis aux pasteurs, vous aussi, rassemblez-vous, priez. chacun doit faire ce qu'il a à faire. Monsieur le chef de l'Europe, faites ce que vous avez à faire. Appelez vos amis. Faites votre travail selon le cœur que Dieu vous a donnés. Nous, nous ferons aussi notre travail selon le cœur et selon la compétence, la force que Dieu vous a donnés. Je vous prie. Ce combat, je veux le renouer jusqu'au bout et avec vous. Ayo Abangwa